bonjour à tous j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec un nouveau tutoriel et j'ai décidé de vous refaire quelque chose avec la palette mini zendo de chez natacha denona donc je vous ai déjà fait deux tutos avec cette petite palette et puis et puis finalement j'avais envie de vous en faire un autre en utilisant tous les fards parce que je trouve qu'il ya des palettes qui sortent à un rythme mais tellement effréné depuis la fin du premier confinement que quelque part on n'a pas le temps de profiter d'une palette ça y est là déjà une autre qui sort dans la même marque et ça a été un petit peu le cas de natacha denona où il y a eu des sorties extrêmement rapprochés donc on va faire ce tuto qui va être essentiellement sur des dégradés au niveau de toute la paupière on va partir de la couleur foncé à l'extérieur et on va arriver sur la couleur claire à l'intérieur vous allez voir ça n'est pas ça n'est pas très très difficile à faire et puis on attaque tout de suite avec le tuto on va commencer avec le teint et aujourd'hui ce sera le dior forever en teinte 2n que je vais appliquer du coup au pinceau et ce sera le pinceau 06 de la collection sephora et c'est vraiment un pinceau qui est génial il est multi texture donc que le fond de teint soit liquide que le fond de teint soit crème il marche vraiment de la de la même façon et il a un très très grand avantage c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre fond de teint vous n'avez absolument aucune trace de pinceau sur le visage ensuite pour l'anti cernes ça va être le born this way de to face d'un mois donc c'est la teinte amande et je vais l'appliquer donc avec mon petit blender à mon éponge qui est moi par contre en microfibre de façon de façon à lisser au maximum à ce que cela donne vraiment un effet flawless et j'en dépose également au niveau de ma paupière mobile un ce qui me servira ce qui me servira de base et j'aime toujours autant ce fond de teint on va penser ensuite à la poudre et ce sera aujourd'hui la poudre laura mercier que je vais appliquer avec un gros pinceau kiko en fibre de coco donc je la tapote un mois d'abord au niveau de mes joues et puis après je lis un toujours pareil un 2 de l'intérieur vers l'extérieur une fois que j'ai fini avec la poudre je vais passer aux sourcils et je vais tout d'abord les brosser de façon à enlever tous les petits résidus de poudre que je peux avoir dessus et je vais ensuite me servir de mon crayon donc plus size les mailles bro de chez benefit en teinte numéro 5 de façon juste à redessiner mes sourcils et puis et puis surtout à faire une une couleur qui soit vraiment homogène sur la totalité du sourcil et une fois qu'on a fait ça et bien on va pouvoir commencer à travailler avec cette sublime palette mini zendo et on va commencer tout d'abord avec la couleur star qui est la couleur la plus foncée que je vais prélever avec un mac 217 donc un pinceau blender un petit peu fluffy et je vais l'appliquer comme on va faire un dégradé donc au niveau du tiers externe de ma paupière mobile donc vraiment je vais couper ma paupière en trois et je vais je vais essayer donc lorsque je vais appliquer la couleur sur ce tiers externe donc je vais juste légèrement le remonter un tout petit peu au dessus de mon pli paupière pour que la couleur se voit mais par contre je vais vraiment faire une une coupure on va dire un petit peu droite sur sur ma paupière de façon à avoir un dégradé qui soit beaucoup plus joli une fois que j'ai déposé ma couleur je laisse tombe très 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 légèrement puisqu'en fait je vais venir faire le vrai travail d'estompage avec la teinte uncovered qui sera finalement ma teinte on va dire ma teinte intermédiaire donc là je vais prendre un pinceau 231 de chez zoeva et je vais vraiment appliquer cette couleur au niveau du bord de la couleur stark et je vais commencer légèrement à la dégrader en la ramenant au niveau du coin interne de mon oeil je me serre également de la couleur uncovered pour faire le dégradé en forme pour pour prononcer plutôt la forme v de mon coin externe et après je vais pouvoir beaucoup plus beaucoup plus facilement dégradé que ce soit au dessus ou ou au dessous je prends ensuite la couleur baird et avec un petit pinceau fluffy là ça va être ma teinte de transition donc je vais déposer mon pinceau juste au dessus de uncovered et je vais faire des petits mouvements circulaire du coin externe jusqu'au coin interne de mon oeil de façon à ce que tout le contour du maquillage soit beaucoup plus diffus et beaucoup plus doux et une fois que j'aurai fait sur le dessus de ma paupière je vais garder bare avec mon petit pinceau et je vais également dégrader le on va dire le côté oblique de ma forme en v de façon à ce que tout soit bien diffus au niveau du coin externe de mon oeil une fois qu'on a fait ça on va prélever la couleur d'azol et je vais la prendre avec un pinceau un pinceau un petit peu dense qui est fait pour pour appliquer les ombres un pinceau ombreur et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil et au niveau du premier tiers de ma paupière mobile donc le fort je vais le travailler sec avec ce pinceau qui est dense le fard accroche bien et donc je l'applique et je commence à légèrement la dégrader au niveau de mon pli paupière je vais prélever ensuite la couleur striped et je vais l'appliquer avec mon doigt je vais vraiment faire une barre relativement droite au niveau du centre de ma paupière mobile qui est le dernier tiers qui reste libre et je vais ensuite avec mon doigt estomper cette couleur et la dégrader avec les deux autres légèrement en tapotant de façon à ce que cette couleur grise se mélange à la couleur un petit peu aubergine que j'ai sur l'extérieur et se mélange également à la couleur corail que j'ai mis sur le tiers interne ce qui fait que l'on va vraiment avoir un côté dégradé après pour juste fignoler tout ça je vais reprendre mais sans prélever de matière mon pinceau dense de façon à un petit peu mieux dégradé la couleur corail et je vais faire pareil avec mon mac 217 je n'ai pas reprélevé de matière mais je vais retravailler également le dégradé je reprends ensuite la couleur corail et on va faire un effet miroir et je vais donc l'appliquer au niveau de mon ras de cils mais au niveau du premier tiers au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur je vais prendre un petit pinceau boule et je vais appliquer la couleur stripe et sur le dernier tiers de mon ras de cils je prends également un petit pinceau de façon à dégrader la couleur stark et à la faire connecter avec le coin externe de mon oeil avec la couleur que j'avais appliqué juste au dessus je reprends ensuite la teinte uncovered que j'ai mélangé avec la teinte bare et je vais m'en servir au niveau de mon ras de cils pour procéder à l'estompage final de façon à ce que ce soit de façon à ce que mon ras de cils soit quand même un petit peu plus doux au niveau du mascara aujourd'hui on va travailler avec le push up drama de chez maybelline qui est une brosse en silicone donc moi j'adore ça ce sont des brosses qui accrochent vraiment très très bien les cils et qui permet de bien les peigner c'est un mascara volumateur qui est censé donner un effet dramatique et vraiment il fait vraiment très très bien le job pour un mascara petit prix seul petit bémol il faut faire attention il est assez long à sécher donc donc faites attention éventuellement à ne pas avoir des traces après sur votre maquillage pour ce qui est du teint on va prendre la palette bronze and glow de chez natacha denona et on va commencer avec le glow impact powder qui est à qui est la teinte matin de cette palette et je vais l'appliquer donc comme un bronzer au niveau du creux de mes joues et puis également un petit peu sur mon front et une fois que j'aurai fait ça je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit de façon à redessiner un petit peu un petit peu mon nez je vais faire un mini contouring comme je fais d'habitude moi j'aime bien apporter apporter du relief une fois qu'on a fait ça je vais prendre mon éponge et je vais prélever la teinte crème de la palette qui est le glow cream base et je vais l'appliquer à l'endroit où je mets habituellement mon blush et je vais ensuite très très légèrement appliquer la couleur super glow par dessus cette base donc c'est censé illuminer mais je suis pas la pro des pros avec cette palette pour ce qui est de mon blush je vais prendre le bloom highlighting que j'adore et que je et que je vais déposer vraiment en tapotant au niveau de mes joues donc c'est un blush vraiment sublime et j'en applique également un tout petit peu au niveau du bout de mon nez et ça fait un très très joli rappel avec la couleur d'azol à la couleur corail de la palette je garde la même palette et je vais ensuite passer à l'highlighter dans comme je vous avais dit un des fois il est un petit peu dur à prélever car parce que moi je trouve qu'il est relativement sec et je vais l'appliquer donc au niveau du dessus de l'arête de mon nez un petit peu au bout de mon nez sur l'arc de cupidon et je vais également en mettre très très légèrement donc juste au dessus juste au dessus de mon blush pour ce qui est des lèvres je vais appliquer un rouge à lèvres natacha denona et ce sera la teinte natacha qui est qui est un nude et je vais l'appliquer donc du coup de façon tout à fait classique au niveau de mes lèvres un sans crayon et une fois que j'aurai fait ça pour apporter un tout petit peu plus de couleurs je vais reprendre la palette mini zendo et je vais prélever la teinte corail dazzle aux doigts et je vais venir le tapoter au niveau du creux de mes lèvres sur la lèvre inférieure et supérieure de façon à apporter un petit peu plus un petit peu plus d'irisé et on en aura terminé avec le look final j'espère que j'espère que ce tuto et que ce maquillage vous aurez envie de le recréer si c'est le cas n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas moi c'est vrai que je l'aime bien je le trouve assez sympa et j'aime vraiment beaucoup cette mini palette c'est vrai que cette cette teinte cette teinte d'azol qui est ici un petit peu corail cette teinte argenté je les trouve vraiment très très belle pour moi c'est vraiment une réussite mais c'est vrai qu'en général les mini palette de natacha denona je les ai quasiment toutes il m'en manque deux que je n'arrive pas à trouver malheureusement mais je n'ai jamais eu une mini palette une mini palette pardon qui m'a déçu parce que vraiment je trouve que c'est une très très bonne pimentation c'est une très belle harmonie qui permet vraiment de faire de très très jolies choses sans avoir forcément besoin d'acheter d'acheter les grandes palettes ou d'avoir une multitude une multitude de phares donc je vais je vais vous laisser avec quelques photos du look final et puis moi je vous dis rendez vous à très très bientôt avec un nouveau tutoriel bye